La plupart des recherches sont basées sur l'effet thermique des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire qu'on a l'augmentation de la température des tissus. Et toutes les normes sont basées dans tous les pays sur ce phénomène thermique. Mais on connaît maintenant qu'il y a l'effet biologique, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impact et perturber le fonctionnement normal des cellules. Il y a la fragilation de l'ADN, il y a le déréglage du système immunitaire. Et c'est en 2004, on a fini l'étude de l'impact des ondes électromagnétiques sur les tissus humains. Et quels sont les résultats ? Les effets génotoxiques comme les ruptures de branles d'ADN ont été observées dans les fibroplastes humains isolées exposées au rayonnement UMTS, c'est la troisième génération, avec un taux d'absorption de 0,05 Watt par kilogramme. La norme, c'est 2 Watt par kilogramme. Les portables que vous avez doivent avoir moins de 2 Watt. Mais ça peut avoir 1,2 Watt par kilogramme. Et c'est la norme. Mais les problèmes qu'on peut avoir, vous voyez, avec 0,05. Ça, c'est grave. Et tout ce qui concerne le rayonnement GSM, c'est la deuxième génération, avec les conditions identiques d'expérimentation en taux d'absorption de 0,3 Watt par kilogramme. C'est-à-dire que le sixième de la limite actuelle d'exposition a été nécessaire pour augmenter sensiblement le taux de rupture des branles d'ADN. Et ça, ces études étaient menées et coordonnées par Franz Altkofer. Vous pouvez trouver l'information sur Internet. Mais il y a aussi une chose, tout ce qui concerne les ondes électromagnétiques. Tout le monde, on apprend ça à l'école, que les ondes électromagnétiques ont deux composants. Le composant électrique et le composant électromagnétique. Mais en effet, les recherches qui ont été faites en Russie par deux scientifiques, l'académicien Akimov et l'académicien Chypov, ont démontré qu'il y a encore un troisième composant. Et ça, c'est un composant informationnel. Ils les appellent le composant de torsion. Et là, c'est ce composant qui peut faire les dégâts. Je veux vous montrer un exemple d'un appartement ou bien d'une maison. Parce que ce que je rencontre tous les jours dans ma pratique, tout le monde a le réseau de 150 Hz, c'est le réseau PDF. Tout le monde a, c'est obligatoire, la mise à la terre. Et les appareils électriques et électroniques. Il faut savoir que ce que nous voyons, on va prendre la box Wi-Fi, Livebox, Freebox et d'autres boxes, sont destinées, c'est super, d'avoir Wi-Fi dans la maison. Mais il faut savoir comment ça se passe. C'est une fréquence de 2,4 GHz. Mais ce ne sont pas comme des hyperfréquences. C'est la même fréquence que les fours à micro-ondes. Et comment ça se passe avec les fours à micro-ondes ? Pourquoi ça se réchauffe ? Parce que ça fait vibrer les molécules d'eau qui se frottent et se réchauffent. Bien sûr, ce n'est pas la puissance de fours à micro-ondes. Mais il faut savoir comment c'est envoyé. C'est envoyé par impulsion. Et la fréquence d'impulsion, ça peut être 10 Hz. Et nous savons que notre cerveau fonctionne aussi au cours de notre sommet, les fréquences qui changent. Ça peut avoir l'impact sur notre cerveau. Je ne dis pas de l'impact thermique ou bien informationnel. Et après, vous avez l'ordinateur portable, vous avez une tablette, Bluetooth, les téléphones sans fil. Imaginez-vous combien de fréquences vous avez dans votre maison. Et toutes ces fréquences ont impact sur notre corps. Parce que notre corps doit résister. Et je dois vous dire que le corps résiste bien. Mais il y a des limites. Il y a des limites de notre résistance. Qui, au fur et à mesure, on arrive à cette limite. Et après, le corps qui lâche. Il y a des problèmes qui apparaissent. Et ça peut être les problèmes qui sont liés avec la dépression, l'agressivité. Ou bien ça peut provoquer les maladies. Et ces nuisances peuvent être le facteur déclencheur de certaines maladies. Parce que je connais plusieurs cas. Quand les gens vivaient très bien, en très bon état de santé. Et en changeant leur lieu d'habitation, au bout de quelques temps, ils ont déclaré des maladies assez graves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada